Et en effet, la carte scolaire est devenue ces derniers jours un vrai sujet de pré-campagne électorale. Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir. Dans votre programme pour l'élection présidentielle, est-ce que vous maintiendrez la carte scolaire ou est-ce que vous estimez que chaque parent peut avoir le choix de son école comme ça se fait pour l'enseignement privé ? Il faut d'abord savoir pourquoi les parents contournent la carte scolaire. Donc c'est un faux débat la carte scolaire, c'est le pansement. Il faut aller à la racine du mal. C'est quoi la racine du mal ? C'est rétablir l'autorité et le niveau scolaire dans les établissements qui sont perçus ou qui sont faibles. Cela veut dire aller à la racine du mal et pas débattre de la carte scolaire, supprimer la carte scolaire est complètement démagogique. Ça ne sert à rien pour vous ? Il faut soigner la cause et pas la conséquence. Donc pas besoin de changer la carte scolaire. Pas besoin de changer la carte scolaire, en revanche, soigner le mal à la racine. Alors Nicolas Dupont-Aignan, vous animez Debout la République. C'est un mouvement qui est au sein de l'UMP, qui se réunit tout ce week-end à Dourdan dans l'Essonne, dont vous êtes l'élu. Au cours de la campagne présidentielle, il va être forcément en question d'Europe. Je rappelle que vous avez appelé à voter non lors du référendum sur la Constitution européenne. Et Nicolas Sarkozy, aujourd'hui à Bruxelles, a proposé un nouveau traité européen. Un mini-traité, selon sa formule, au moins pour faciliter le fonctionnement des institutions européennes. Pascal Verdeau, Tahar Nasseri. Le président de la Commission européenne ne reçoit pas tous les candidats à la présidentielle, seulement les plus éminents. Cette confidence hier soir d'un eurocrate illustre bien les attentes de Bruxelles. Pour sortir l'Europe de l'ornière, José Barroso compte sur l'énergie de son ami français. Connivence politique, accord sur tous les grands sujets, sauf sur la Turquie qui n'a pas sa place en Europe, redira Nicolas Sarkozy. Bref, un dîner idyllique où le courant est passé. J'ai senti un Européen convaincu et convaincant, quelqu'un qui tient à l'idée de l'Europe politique, et je ne peux que m'en réjouir. Et pourtant, depuis des années dans son marathon européen, Nicolas Sarkozy a souffert. Une Europe sans visage, un projet incompréhensible, des règles comme l'unanimité qui paralyse. Il faut donc trouver un second souffle et d'abord reprendre la copie, élaborer un mini-traité dès 2009. Le traité constitutionnel dans sa forme actuelle n'entrera pas en vigueur. C'est cruel, c'est injuste, mais c'est un fait. Il faut recourir à un mini-traité pour réaliser les réformes institutionnelles les plus urgentes. Parmi les priorités, l'extension du vote à la majorité qualifiée ou l'élection du président de la Commission par les députés européens. Deux mesures qui, pour le ministre français, devraient permettre de moderniser la vie politique européenne. Nicolas Dupont-Aignan, en 2008, juste après la présidentielle, la France prendra la présidence de l'Union européenne. Quelle devra être la priorité du futur président de la République ? Faire un mini-traité comme le propose Nicolas Sarkozy ou autre chose encore ? Écoutez, un mini-traité, c'est rentrer par la fenêtre alors que les Français ont fermé la porte. Et où je suis très choqué de l'attitude de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il propose un mini-traité, mais il refuse le référendum. C'est-à-dire qu'il veut faire accepter, après l'élection présidentielle, un mini-traité qui est en fait le cœur du traité constitutionnel qu'ont refusé les Français, mais sans référendum. C'est inacceptable. Donc ça veut dire quoi qu'il faudrait un nouveau référendum à vos yeux ? Il faudrait que le futur président de la République propose un nouveau référendum sur l'Europe ? D'ailleurs, la plupart des candidats proposent un nouveau référendum s'ils proposent un nouveau traité. On ne peut pas contourner le peuple. Après l'avoir nié son vote pendant un an, on le contournerait. Mais il faut un nouveau traité européen quand même ? Il faut, je crois, un nouveau traité qui résume les traités précédents. Et moi, je crois qu'il ne faut pas des règles comme il le propose. Il faut simplement débroussailler les règles européennes pour s'attaquer à l'essentiel. L'euro qui fait la vie chère et la conquête scientifique, technologique, pour forcer l'Europe à gagner la bataille de la mondialisation. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des questions juridiques, comme on veut nous le faire croire. Pauvre M. Barroso qui s'immisce dans la campagne électorale, c'est inacceptable. Autre sujet de débat en ce moment, c'est la fusion gaz de France-Suez. Vous êtes contre. Est-ce que vous pensez, au rythme où vont les choses, que la fusion va être votée avant la présidentielle ? Je ne le crois pas, parce que c'est illégitime. On a la chance en France d'avoir un service public, EDF-GDF, qui a fait ses preuves, qui marche, qui marche bien, qui offre les prix de l'électricité et du gaz les moins élevés d'Europe. Et on veut le démanteler et le casser. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut proposer cela. Vous pensez même que le gouvernement souhaiterait même que ce ne soit plus un débat avant la présidentielle ? Je ne sais pas. Vous pensez que ça va jusque-là ? Je ne sais pas. Mais au moment où le défi de l'énergie est essentiel, au moment où il y a le réchauffement climatique, on va désarmer la puissance publique, alors qu'il faut fusionner EDF-GDF et en faire un grand acteur public. C'est ça l'enjeu. On le voit bien. En tout cas, vous essayez de faire entendre un autre point de vue au sein de l'UMP, parce que vous êtes quand même député UMP de l'Essonne. Quel point est-ce que vous pouvez avoir à l'UMP à droite et à côté de Nicolas Sarkozy ? Attendez, attendez. Ce n'est pas la question de l'UMP. Ce n'est pas la question du PS. Ce n'est pas la question de la droite. Ce n'est pas la question de la gauche. C'est la question de savoir. Si on va élire un président de la République qui, quand il prend une décision, se pose uniquement la question de savoir est-ce l'intérêt des Français, est-ce l'intérêt de la France ? Donc toutes ces questions ne m'intéressent pas. C'est pour ça que je gêne un peu parfois. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est présenter un projet gaulliste, une certaine idée de la France qui nous change de cette vie politique. Mais vous pensez que l'UMP vous laissera aller jusqu'au bout ? Mais ce n'est pas le problème de l'UMP. C'est l'élection présidentielle. C'est un rendez-vous entre des candidats qui présentent des idées, des propositions et les Français. Ce n'est pas la question de l'UMP. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir accepté notre invitation.